La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisi le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle de l'Union et moi. Daniel Cordier s'engage ainsi dans les forces françaises libres dès l'été 1940.